Sur cette série d'enseignements, il y a quelques conditions qui ont été mises. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont rempli le formulaire et qui se sont vu dire même tout à l'heure, peut-être deux heures avant qu'on commence, qu'ils ne peuvent pas être là. Pour aujourd'hui, si entre-temps le Seigneur est flexible, peut-être prochainement ils seront là. Mais pour aujourd'hui, je voudrais me mettre à ta place, tu as dépensé de l'argent pour arriver ici. Comme j'aime souvent dire, pour ceux qui me suivent souvent, il faut rentabiliser ton investissement. Donc évite d'être distrait, évite de t'endormir, sois attentif. Si tu as des questions, tu les notes à côté. Les sujets qu'on aborde, commençant par celui de aujourd'hui, sont ceux qui me tiennent particulièrement à cœur. Ensemble, nous constaterons qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Peut-être que tu constateras que tu es passé à côté de beaucoup de choses, mais Dieu ne nous a pas appelé pour nous laisser nous perdre. Même si tu es passé à côté de beaucoup de choses, ce que tu auras appris ce soir sera une façon pour Dieu de te dire que tout n'est pas encore terminé, tu peux mieux faire. Donc, il est possible que tu aies des questions ou des préoccupations pendant qu'on est en train d'évoluer. Note-les. Ne te laisse surtout pas distraire. Rassume-toi que ton téléphone est sur silencieux, sinon simplement en mode avion. Et puis, il y aura un instant qui sera consacré aux questions ou aux préoccupations. C'est bon? Toutes ces directives sont comprises? Si elles sont comprises? Si elles sont comprises, nous allons commencer notre échange de ce soir. On a prié, mais j'ai aussi envie de prier. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment de grâce. Pour la grâce que tu m'accordes de me tenir ici. D'avoir décidé par moi de faire ce travail. Merci. Merci pour cette grâce. Seigneur, cette, c'est ma voix qu'on entend, mais je veux soumettre à toi cette tête, cette voix, ces yeux, ce corps et ce souffle tout entier. Tu n'as pas un corps physique, tu n'as pas une voix d'homme. Je prie que tu t'en sers. Tu sais pourquoi tu as voulu qu'il en soit ainsi? Pourquoi tu as voulu que ceux-ci soient admis et que les autres soient recalés? Mon père, je ne veux pas réfléchir. Parce que je ne peux même pas réfléchir sur tes choses. Me voici, nous voici. Viens toi-même atteindre tes buts et tes objets. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La communion avec Dieu. C'est le sujet, justement, qui nous rassemble. Avant toute chose, il convient certainement de définir à peu près ce qu'on entend par communion. Si on veut se limiter au sens littéral, quand on parle de communion, on parle d'un parfait accord d'idées et de sentiments. Donc, quand on parle de personnes qui sont en communion, c'est des personnes qui se sont accordées, qui quelque part même, non, qui convergent, qui quelque part fusionnent, qui sont sur la même longueur d'entre. C'est pour ça que j'ai souvent expliqué qu'on peut être en relation avec Dieu sans être en communion avec Dieu. Dans notre époque contemporaine, on a beaucoup de gens qui sont en relation avec Dieu. Parce qu'ils ont avec Dieu une relation d'église, une relation de religion. Et il y a tellement de gens qui, quoi qu'étant en relation avec Dieu, ne sont pas en communion avec Dieu. À mesure que nous allons évoluer, nous allons nous rendre compte. Nous allons davantage le comprendre. Donc, quand on parle de communion, on parle d'un parfait accord d'idées ou de sentiments. Donc, la communion avec Dieu ne renvoie pas aux exercices spirituels. Parce qu'on dit, je suis demandé à un chrétien, comment va ta communion avec Dieu? Elle est bonne. Si tu veux poser plus de questions, on dit non. Je respecte mes programmes de jeûne. Je respecte mes programmes de prière. Je paye ma dîme normalement. Chaque mois, une partie de mon salaire est réservée aux orphelins. Ainsi de suite. Pour lui, voilà ce que veut dire la bonne communion avec Dieu. Non. Nous allons nous rendre compte, pendant que nous évoluons, que quand on parle de communion avec Dieu, on parle de la conformité. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons sur la même longueur d'onde que Dieu. Si on parle de la définition, lorsqu'on demande comment est ma communion avec Dieu, ça va voir, il dit simplement, est-ce que Dieu et toi, vous êtes en phase par rapport à la façon dont tu vis, par rapport à ce que tu fais, par rapport au choix que tu es en train de faire. Parce que c'est cela à la base. C'est ça de manière fondamentale la communion. Alors, si je prends même, on a eu ce genre de cas depuis l'époque de David. Si je prends quelqu'un qui a décidé lui-même de définir, voilà ce que je vais faire pour Dieu. Sans pour autant se rassurer que ce qu'il a défini là, c'est ce que Dieu veut. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il a en communion avec Dieu? Il a dit que voilà ce que moi, je décide de faire. Sans se rassurer que c'est ce que Dieu veut. J'ai évoqué, je le reviens là-dessus. David décide de construire un temple à Dieu. Ça parle de ce que j'appelle souvent le bon sentiment. Nous sommes à une époque où on a quand même le bon sentiment. Un autre jour, peut-être que le Seigneur Pèrement se retrouvera pour parler de ce que j'appelle bon sentiment. Parce que quelque part, ça s'applace. Mais David a ce bon sentiment de faire quelque chose. Sauf que la bonne chose que David veut faire ne rentre pas dans l'agenda de Dieu pour sa vie. Quelqu'un me comprend? Ça ne rentre pas dans l'agenda de Dieu. C'est une chose certes bonne, mais Dieu n'en veut pas pour l'instant. Si David s'y engage, il n'est pas en communion avec Dieu. Parce qu'il n'est pas en accord avec Dieu. Ce qu'il est en train de faire, Dieu n'est pas avec lui dedans. Dieu n'est pas d'accord avec lui. Dieu et lui ne sont pas unis. Voilà comment il faudrait que nous comprenions l'accord, la communion. Dieu et moi, nous devons être d'accord. Ce que je suis en train de faire, Dieu est d'accord, Dieu est avec moi, Dieu approuve, c'est ce que Dieu veut. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pensé. Ce que j'ai pensé, nous avons l'occasion de revenir, est différent de ce que Dieu pense. Ce que je pense que Dieu peut vouloir n'est pas forcément ce que Dieu veut. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Et on constate que nous sommes dans une époque où les croyants manquent énormément d'humilité. C'est-à-dire qu'on a un christianisme qui frise la prétention. On imagine ce que Dieu veut. Nous avons un comportement qui donne l'impression que nous servons un Dieu muet. Trop vieux. Ou il aurait eu Alzheimer. Ou un malade de la tête pour nous dire que voilà ce que je veux. parce que même un vieillard de 80 ans te dit, je veux pisser. Donc il te dit ce que tu veux. Alors, prenons d'un point de vue humain. Tu es avec même un vieillard de 80 ans. Tu veux l'amener pisser alors qu'il ne veut pas pisser. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une petite bagarre, un petit bras de fer. Ce n'est pas ce qu'il veut. Toi, tu estimes qu'on a dit qu'il doit pisser régulièrement. À l'instant où toi tu l'amènes pisser, il ne veut pas pisser. C'est ce que nous faisons à peu près avec Dieu. On veut l'amener. Sans se rassurer que là où on veut l'amener, c'est là qu'il est. Là qu'il veut que nous allons. Donc la communion avec Dieu ne renvoie pas aux exercices spirituels, mais à la conformité de nos actions, de nos caractères et de notre système de pensée à lui. Quand on parle de communion avec Dieu, ça veut dire que nos actions, notre système de pensée, notre caractère sont conformes à lui. C'est cette conformité-là qui parle de communion. Donc quand on parle de la communion avec Dieu, c'est cette conformité, c'est cet accord. À la base, nous sommes opposés à Dieu, donc en désaccord avec lui parce que nous sommes guidés et inspirés par notre nature, notre éducation, nos traditions, nos expériences de vie avant de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Chacun vit selon la tradition. Chacun vit selon l'éducation qu'il a reçue. Chacun vit selon ce que la vie lui a enseigné. Un, la vie lui a enseigné que si tu es trop gentil, on va te détruire. Et désormais, lui décide de ne plus être gentil. Ça, c'est avant. Mais maintenant que nous sommes en Christ, ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Nous ne sommes plus dirigés par ce que la tradition nous dit. Nous ne sommes plus dirigés par ce que la logique même dit. Je vais plus loin. Nous ne sommes même plus dirigés par ce que notre bon sens dit. On revient chez Paul quand il dit que ne vous laissez pas modéler par le siècle présent. Donc, ne laissez pas le système de pensée du siècle présent vous modéler. Et si on s'arrête seulement là, c'est la catastrophe. On a des enfants de Dieu qui reprennent de manière machinale sur leur Facebook, sur leur statut WhatsApp, les pensées des inconvertis et qui prennent comme étant des fondements et des règles de vie. Voilà le médecin qui a décidé d'aller demander aux malades, d'aller demander aux malades de traitement. Parce que le médecin, c'est toi le chrétien. Le modèle, c'est toi. On a des enfants de Dieu qui veulent diriger leur couple, diriger leur foyer, diriger les affaires selon les standards de ce monde. C'est-à-dire que normalement, c'est comme ça. Actuellement, si tu ne fais pas comme ça, voilà ce que ça va donner. Et le plus souvent, c'est au grand âme même des valeurs de la parole de Dieu, des valeurs du royaume. Attention, il faut faire une nette différence. Je crois que dans certaines émissions, j'ai pris la peine d'expliquer même l'importance de lire, de se documenter, de se cultiver, de l'art de l'école. Ce n'est pas de ça dont nous sommes en train de parler. Nous parlons ici des enfants de Dieu qui sont encore... Je vais illustrer un truc simple. On t'a enseigné quand tu étais petit que il ne faut pas balayer la maison à 18 heures. Par exemple, à partir de la nuit, c'est la richesse que tu balais. Tu es un Christ. À 18 heures, tu ne balais pas. Parce que tu as grandi dans la culture selon laquelle quand tu balais à 18 heures, voilà cette chose que tu es en train de faire. Tu es dirigé par ces traditions, par ces cultures et par beaucoup d'autres choses. Nous aurons peut-être l'occasion dans la phase interactive de revenir si besoin. Donc, avant nous étions opposés, je voudrais que nous lisions un peu Esaïe chapitre 55, verset 8. J'ai évoqué ça tout à l'heure, mais je voudrais que nous lisions. Esaïe 55, verset 8. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a ce que vous pensez, ce n'est pas forcément ce que je pense. Pour être sur la même longueur d'onde que Dieu, il faut déjà faire sa connaissance. Là, j'en appelle parce que je ne sais pas qui n'est pas totalement né de nouveau ici, mais je rappelle quand même ces principes parce que c'est un sujet que nous abordons. Pour être sur la même longueur d'onde que Dieu, il faut déjà faire sa connaissance, savoir qui il est, ce qui lui plaît et adhérer à sa logique, adopter ses valeurs. C'est par là que ça commence. Faire la connaissance de Dieu, savoir qui il est, savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, nous avons tous le verset 28, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mais prenons le verset 29. Mettez-vous à mon école, ça c'est la version du sémeur. Le Seigneur nous appelle quand nous renonçons à la vie du péché, à la vie dirigée par la tradition, à la vie dirigée par telle ou telle autre chose, il nous appelle à nous mettre à son école. Donc nous réapprenons désormais à vivre selon lui, à penser selon lui. C'est pour ça, je crois que ça devait être l'émission de jeudi dernier. C'était un peu choquant d'abord les publications que j'ai faites avant, mais je reviens et j'insiste. en réalité, un enfant de Dieu né de nouveau a une façon de voir qui est, comment je me dis, qui est le résultat de l'impact de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Il ne voit plus les choses comme avant. C'est pour ça que celui qui est trouvait qu'en réalité allait demander pardon à quelqu'un qui t'a fait tort, c'est manger l'amitié. Ça, c'était hier. Maintenant, quand je lis la Bible, la Bible renouvelle mon intelligence. Elle me donne une nouvelle façon de voir les choses. Ce que je voyais hier comme étant mendier, l'amitié, ce que je voyais hier comme étant lâcheté, aujourd'hui, je ne le vois plus comme ça. Je le vois comme étant un signe de maturité, un signe de spiritualité. Du coup, comme ma façon de voir a changé, mes actions également vont être d'une qualité nouvelle et différente. Et voilà aussi comment la communion se voit. Alors, c'est pour ça aussi que j'aime souvent en rappeler, lorsque, par exemple, un chrétien qui te dit, je médite tous les jours. Nous sommes le premier, par exemple, le 1er novembre. Tu observes ce croyant du 1er au 30 novembre, tu ne constates aucun, j'emploie ces mots esprits, aucun déplacement. Aucun déménagement. Quand je parle de déplacement et déménagement, je ne sais pas si je vais me comprendre. tu ne constates pas que celui que tu as connu le 1er, quand tu le côtoies dans la semaine du 5, tu constates que quelque chose a changé. Il a déplacé quelque chose dans son système de pensée. Pourtant, je te rappelle que celui-là a déclaré pour montrer à quel point il est spirituel que tous les matins il rencontre Dieu dans la parole. Que tous les matins il se laisse transpercer par l'épée à double tranchant. Qui va juger, qui sépare les choses en lui? On connaît cette définition de la Bible, non? Il dit que tous les matins il s'expose pour que l'épée entre. Mais toi, quand tu ouvres les yeux trois semaines plus tard, le fruit de la séparation est absent. Quelqu'un me comprend? Donc, l'océan nous appelle à son école. C'est pour ça que tu vas faire un constat. Si tu es un enfant de Dieu qui a une relation vivante et dynamique avec Dieu, tu vas te rendre compte que Dieu t'enseigne à travers la parole quand tu médites. Cet enseignement-là, là, je te parle par expérience. L'enseignement-là est facile. L'enseignement-là, il est facile. Mais à un autre moment, cet enseignement peut subir l'influence de ton cœur. Parce qu'à un moment, souvent, il faudrait être honnête, à un moment, tu peux t'entendre méditer, tu sens comment l'Esprit t'oriente vers quelque chose de puissant, tu suspends d'abord la méditation. Qui a déjà vu ça? Elle dit que c'est choquant que tu suspends d'abord, tu pars. Et parfois, c'est important pour ne pas revenir parce que Dieu abordait là un sujet qui le bouge depuis l'intérieur. Alors, il y a un deuxième système que Dieu emploie. C'est direct. La méditation exige que tu médites, que tu engages ta volonté, donc ça te laisse quelque part la possibilité de choisir. Mais, Dieu veut t'enseigner le don. Dieu veut t'enseigner le verset biblique qui dit que tu aimes ton prochain comme toi-même. Bon, quand tu as médité que tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est facile à écrire, non? Tu peux te donner quelques petits trucs là, selon ta compréhension, n'est-ce pas? Mais, Dieu veut te faire comprendre sa dimension, sa compréhension de aimer ton prochain comme toi-même. Un matin, j'ai besoin de ton attention. Il te met à cœur, si tu veux même par prophétie, par songe, mais il te met à cœur d'aller faire des achats. Et tu t'en vas. Et il te dit, je veux que tu achètes des choses qui sont bonnes, qui te mettent en valeur. Il pourvoit même. À ce moment-là, tu te dis, ah, Dieu, ce n'est pas seulement les effeuves. Dieu aussi, il y a des moments comme ça où Dieu est doux. Tu t'en vas, tu fais les achats, tu fais les achats, tu fais les achats et tout. Tu ne trouves que des choses magnifiques à ton goût, convenant à ton budget. Tu rentres, tu es content, tu mets ma genou. Je vais diviser maintenant en trois niveaux. Niveau un, pendant que tu es en train de prier, tu sens que ton action de grâce, il y a un petit bip pour te dire que, chut, t'es-toi un instant. Et quand tu t'es, tu dis, en fait, toutes les choses que tu viens d'acheter, va voir la soeur Anastasie, tu le offres. ça, c'est niveau un. Alors, un cas. Deuxième cas, tu finis de rendre grâce. Le deuxième cas que je vais évoquer, c'est pour ceux qui ont une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux aller protéger cet habit-là, tu sens une réticence, tu ne comprends pas. Tu veux aller prendre cette chose, tu sens une réticence, tu ne comprends pas. Tu te demandes comment est-ce que la chose que j'ai achetée, je n'arrive pas à y avoir accès. Les plus intelligents spirituellement ou les plus sages vont s'apposer du Seigneur pour dire qu'est-ce qui se passe. Un peu comme Rebecca qui vit un phénomène qui ne comprend pas parce que ça, c'est le réflexe de ceux qui vivent vraiment une intimité avec Dieu. On ne gère pas les choses au hasard. Quand ça coince quelque part que mon intelligence ne comprend pas, je m'en vais voir le père de ma vie, celui qui maîtrise tout. Parce qu'il a tout le plan de ma vie ici. Je lui dis que papa, je ne comprends rien. Possibilité numéro 3. Tu as fini de rendre gazé n'a rien dit. Tu as même commencé à toucher. Supposons que ça t'a échappé. La sœur Anastasie est arrivée chez toi. Pour que vous me compreniez bien, je vais prendre un exemple personnel. Le jour où Dieu a voulu m'enseigner brutalement ça. À ce moment, j'ai des problèmes de vêtements et puis je suis poussé à aller faire les achats. Et quand je pars faire les achats, je vois un pantalon. Je sais pertinemment de mes yeux que ce pantalon-ci ne peut pas m'aller. mais je sens l'esprit de Dieu me presser d'acheter ce pantalon et il a coûté plus cher parce qu'à l'époque, mes pantalons coûtaient 3 000 francs. J'ai toujours demandé si on vend tout ça et si on est en deux côtés. Les pantalons que tu mets ça, après deux semaines, ça commence à s'effilocher si le t-shirt est tellement léger. Mais celui-là avait coûté plus cher. Je ne dirai pas le montant. J'achète, je me dis dans mon cœur, peut-être que Dieu me prépare, il y a un puissant événement qui arrive. Je garde le pantalon. Quelques temps après je reçois la visite d'un frère ou un de mes fils, il entend de me parler de quelque chose et il n'a pas d'habitude. Et pendant qu'il parle, je sens l'esprit de Dieu m'interpeller là-bas. Je m'en vais, je prends son pantalon et je lui donne. Et dès qu'il essaye, net, c'était le pantalon qu'il lui fallait. Aime ton prochain comme toi-même, dans son sens profond. Ça veut dire que tu dois pouvoir offrir à ton prochain ce que tu peux t'offrir. Tu ne peux pas, toi, dire je n'utilise pas ce tel marque de téléphone mais c'est ça que tu offres à quelqu'un. Ça veut dire que si toi, tu estime que voilà le standard de téléphone que je peux utiliser, c'est ça que tu dois offrir. Mais est-ce que c'est facile à faire? Hein, c'est facile. Déjà qu'on a des expressions aujourd'hui du genre il avait l'autre. Parfois, même le frère te donne un truc qu'il n'utilise pas. Et tu es un peu et tu te dis que il va avoir les ingrats. Tu n'avais même pas l'autre. Normalement, tu dois prendre avec deux mains. Mais puisque Dieu veut que tu pratiques ça, il crée plutôt la situation qui va t'amener à comprendre exactement ce qui t'entra. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Tout à l'heure, j'ai parlé de la volonté de Dieu qui nous révèle quand nous méditons. Là, je nous prends un deuxième cas de figure. Quand Dieu veut nous amener dans son système de pensée, ce n'est plus quand tu médites. C'est à travers les situations. Il crée dans ta vie les situations. quand il veut t'enseigner la notion de pardon, il te met dans une situation d'offense et d'injustice et il t'empêche. Le jour où Dieu va t'enseigner, Dieu va vouloir, si tu es quelqu'un qui se justifie trop, l'une des choses que Dieu fait, on t'accuse, on t'accule avec les fausses accusations et tu ressens comment il t'interdit de te justifier. Reste calme. Et il ne s'arrête pas là. Dieu est violemment doux. Il ne s'arrête pas là. Il m'a exige à un moment que ces gens qui t'ont accusé attendent. Il exige de toi que tu t'arranges à aller leur faire des cadeaux. Est-ce que tu vois le verset biblique que tu as accompli lorsque je te demande de faire ça? La Bible te demande. Jésus lui a enseigné qu'il aime tes ennemis. Bénis ceux qui te maudissent. La Bible te dit qu'il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. C'est facile à lire. Mais est-ce que ça a l'air facile à faire? Dieu veut te conduire dans la révélation profonde de cette parole-là. Il laisse ou il provoque une situation ou il te conduit même dans une situation qui va faire que tu sois détesté, accusé. Attention, tu es en plein module. C'est-à-dire que c'est un nouveau module de formation dans ta marche avec Dieu. Il veut t'apprendre voilà comment moi je vois les choses. Dans ton éducation, dans le monde, voilà ce qu'on t'a enseigné. Mais moi voilà comment je vois. Il te conduit à voir comment lui il voit les choses. On se comprend? On peut avancer? Donc Dieu nous appela à son école et cette école elle passe par la méditation biblique comme nous l'avons évoqué. mais elle passe aussi par des situations. C'est pour ça que lorsque tu traverses certaines situations qui talentent, qui bousculent ta chair, ne sois pas pressé. J'ai aimé un jour il y a cette citation que ma femme a publiée. Beaucoup ne comprenaient pas. Mais en fait, ça partait des difficultés. Elle disait, je crois que c'est un mot, quand tu es dans une épreuve, ne demande pas à Dieu de vite te délivrer de l'épreuve. Non. Demande à Dieu de te permettre de saisir l'enseignement. Parce que ce n'est pas compliqué. En un traquement de doigt, Dieu change ta situation. Mais si ta situation change, sans qu'elle ait atteint le but pour lequel elle est là. Si Dieu veut te montrer que tu es naïf, et pour ça, il permet qu'on abuse de toi, qu'on crée, tu es ce genre de choses. Toi, tu es pressé vraiment que tout se change. Mais tu n'as rien appris. Tu ne grandis pas. Il venait pour te conduire vers un autre niveau à travers cette situation. N'oublie pas. Matthieu 11, 29, mettez-vous à mon école. Dans le français, pour l'ange de quoi, on dit, laissez-moi vous instruire. Mettez-vous à mon école. Mais précédemment, il va dire, prenez-le sur vous, mon jour. Donc, permettez que je vous domine et laissez-moi refaire votre éducation. Beaucoup ont souvent cru que c'est seulement quand ils vont à l'église avec les versets bibliques. Non. Donc, le premier polissage est fait par la parole de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il éduque notre esprit ainsi de suite. Il nous met à cette école-là et puis, il nous apprend à voir les choses comme lui. Nous allons revenir pour ne pas nous perdre dans ce que nous sommes en train de dire. Être en communion avec Dieu, c'est s'accorder avec ce qu'il dit et ce qu'il veut. Mon frère, ma soeur, je vais te le dire de manière claire. Si Dieu veut, et je préfère prendre ces sujets qui fâchent, si Dieu veut que tu restes célibataire et toi, tu commences à manoeuvrer pour le mariage, tu es dans l'infidélité et tu es dans la rébellion. Quelqu'un me comprend? Si Dieu veut que tu sois célibataire et toi, tu restes dans la perspective du mariage, tu es dans l'infidélité, tu es dans la rébellion, tu n'es pas dans la communion. N'oublions pas, la communion, c'est l'accord. Et nous pouvons clairement le comprendre. Si ça nous a échappé, je nous invite à beaucoup lire l'histoire de Jésus, les quatre évangiles. On va comprendre ce que doit être la vie d'un chrétien, la vie d'un disciple de Christ, parce que Christ nous a montré le modèle. Avec la célèbre phrase, toutefois, n'ont pas ce que je veux. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Seigneur, ce que tu veux, c'est ce qu'il veut. Ce qui est bon pour toi, c'est ce qui est bon pour moi. On a beaucoup de dégâts aujourd'hui, parce que justement, la néglige... Donc, être en communion avec Dieu, c'est s'accorder avec ce qu'il dit, avec ce qu'il veut. C'est pour ça, il y a une publication que j'ai faite, je crois, hier ou ce matin, ou... En fait, je dirais que c'est cette semaine. où j'essaie de faire comprendre que... Je prends un exemple simple. Le regard méprisant que tu as sur la vie que Dieu a choisi pour toi, peut-être ça peut être choquant, mais cette attitude ne relève pas de la communion. Parce que ce regard méprisant est une expression de quoi? De désaccord. On est d'accord? Le fait que tu te plains de la vie que Dieu a choisi pour toi, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Il manque même. C'est sûr que c'est là-même qui dit à Dieu, Seigneur, tu es injuste. Ça veut dire que toi, tu as un regard sur ta vie qui n'est pas le regard que Dieu a. Toi, tu regardes que ta vie est en train d'être un gâchis. Parce que comment, avec cette grande intelligence, tout ce que Dieu trouve à faire, c'est que tu dois être instituteur. Quelque part à Hembe, quelque part à Ngele Mendouka, là-bas. Alors que normalement, avec ton background, tu es dans les grandes universités au Canada. Et tu estimes que c'est une injustice. De manière claire et schématisée, ça veut dire que voilà où Dieu les garde. Et toi, tu les garde comme ça. Est-ce que c'est la communion? Non, je veux qu'on soit honnête. Ce n'est pas la communion. La communion? Bon, j'ai envie de savoir quelque chose quand même. Il y a un chant là qui a chanté. Il faut me dire honnêtement. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire au... Qui a dit, a dit, a entendu sur ça même. Oui, Amen, Seigneur. Tu peux chanter un peu? Chante un peu. On va essayer de chanter avec lui. On va essayer de chanter avec lui. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui Oui, Amen, Seigneur. Amen, voilà l'esprit en fait d'une personne qui est en communion avec Dieu. Quoi que tu demandes, la question n'est pas de savoir si ça me plaît. Tu me comprends? Il y a une époque de ma vie où je vendais les téléphones. C'est-à-dire, c'est moi qui vendais les téléphones. Je me rappelle, je sortais, j'allais à la crédit, je vendais les téléphones. Ça en est suivi une époque sans transition où je n'avais pas de téléphones. Mon meilleur téléphone avait, il fallait utiliser une fronte. Non seulement tu attaches la fronte, mais quand ça sonne en plus, tu serres comme ça et tu ne bouges pas. Tu colles l'oreille. Mais si tu bouges, ça ne passe pas. Au début, ça voulait faire honte. Ce que je viens de vous enseigner là maintenant, en utilisant la Bible, beaucoup de choses que j'enseigne aujourd'hui en utilisant la Bible, c'est des choses que j'ai apprises au prix des douleurs et des larmes difficiles. Il fallait que j'apprenne à ne pas avoir honte de mon téléphone. Donc là où je suis avec les gens, si ça sonne, je connais la technologie, comment ça fonctionne. Oui! Alors? Sans problème. Parce qu'en ce moment-là, c'était à mon égard la volonté de Dieu. En ce moment-là, il y a eu une époque où, Seigneur, j'ai eu des problèmes avec mes jambes. Il n'y a pas eu un moyen de locomotion. J'en dirais tellement de galères, mais je ne comptais une d'entre elles parce que l'un des concernés de l'histoire que je vais vous contrer dans la salle-ci. Là, je rentre de Mission de l'Est. Je m'arrête à Yaoundé en van. Je vois un bus qui a l'air plein. Moi aussi, je suis pressé. Je viens de faire pratiquement, je crois, trois heures ou quatre heures de route. Donc, je sais que je vais vite arriver à Doida. Sauf que quelques instants après, le bus est vide. Et la personne qui est à l'heure m'appelle. Mais, tu n'es pas, je dis que le bus avait l'air plein après. Je lui dis, on t'a eu. C'est ce qu'on fait. Après, il s'exclame, il te faut une voiture. Je lui dis, chuuu, Dieu voit que pour l'instant, il est bon pour moi que je sois dans le transport en commun. Je veux, je profite. Peut-être, tu as lu ma publication ce matin. Et là, tu as l'occasion de comprendre ce que je disais. Tu dois être heureux avec ce que Dieu choisit maintenant. Ta dimension d'adorateur commence par là. Tu comprends? Ta dimension d'adorateur. Parce que celui qui adore Dieu, adore Dieu et voit Dieu à travers son oeuvre. Et c'est pour ça qu'il peut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tu dois déjà commencer à adorer Dieu. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. C'est vrai, nous sommes dans une époque tellement matérialiste où les standards sont sont biaisés. Beaucoup de croyants et même dans la salle s'il y en a. Parce que ça fait partie des maladies de notre époque. Beaucoup de croyants regrettent. Beaucoup de croyants ne sont pas heureux, ne sont pas contents de Dieu. Mais on va chanter « Je veux me réjouir dans l'eau. » Comment on lance à l'église que le bassiste et le batteur jouent bien? Il va danser « En Jésus, mon roi. » Mais tu veux te réjouir dans le Dieu de ton salut? Tu ne peux pas te réjouir du fait que tu es le plus vieux célibataire de l'église et que Dieu a un accord avec? Mais il faut que si ton célibat pose problème à Dieu, il faut que ce soit clair. Mais si Dieu ne trouve aucun problème et que toi, ta chambre de célibataire t'amène à être et que tu as estimé que Dieu ne t'aime pas, il y a quelqu'un qui tient? Ah, les vrais enfants de Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de moi et... Il y a des chrétiens quand ils chantent ça, si tu es son encadreur, il finit, tu lui dis que tu étais où tu as causé avec lui. C'est forcément parce qu'il a fait une rencontre, il a rencontré quelqu'un. Il a eu un phénomène de comparaison. C'est pour ça qu'il a l'impression qu'apparemment Dieu n'est pas au courant et il s'est dit qu'en dévenant chanteux, chanteux de la mélancolie, en ce moment-là, ça va aller vite. Il veut réécrire sa part de psaume. Papère s'est dit que peut-être les psaumes de David ont changé quelque chose. J'ai aussi vu que c'est ça. La communion avec Dieu. Père, je te loue. Parce que tu viens de me rassurer que cette situation de chômage... Je rentre dans la Bible. La porte, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a un rapport étroit sans intimité avec Dieu. Difficile de vivre la communion avec Dieu. Les deux vont le faire. La porte, Paul vit une situation embarrassante avec les chats. Qu'est-ce que Paul fait? Niveau 1. Alors, activons l'intimité avec Dieu. Il s'approche de Dieu. Dieu fait ce que nous avons lu tout à l'heure. Dieu lui révèle les mystères, les choses qu'il ne connaît pas. Il a dit je te révélerai les choses cachées, non? Les choses que tu ne connais pas. comme tu vois là cette écharge de la voir là, laisse ça, ma grâce te suffit. Plus t'as à Paul, c'est Paul qui va nous expliquer que cette écharge en fait, c'est un ange qui a été mis là pour le discipliner. Tout le monde ne pouvait pas. De l'extérieur, tout le monde pouvait mal juger. Mais parce qu'il a une intimité avec Dieu, ça lui permet de comprendre ce qui se passe. Mais non, l'échange n'est jamais parti, n'est-ce pas? Il dit je me glorifierai plus de mes faiblesses. Sa situation n'a pas changé. L'onguette n'est pas fini. Le célibat n'a pas disparu. Mais quand j'ai pris du temps pour dire, dis donc, la fesse c'est comment? La nouvelle convertie s'est mariée. C'est même l'ancienne prostituée s'est mariée aussi. Même l'autre qui, on l'a épousée. Moi, avec tout le charisme que j'ai là, personne ne me voit pour m'épouser. Je m'en vais devant Dieu. Parce que je veux juste me rassurer que le problème ce n'est pas moi. Et quand je m'en vais, il y a un langage que les chrétiens ne comprennent pas. Je profite. Tu es venu devant Dieu pour parler de ton mariage. Dieu te montre un son jour au Cameroun et se porte mal. Et il te dit un tessède. Ce que moi, je reçois souvent des chrétiens quand ils viennent me voir. Moi, je viens parler à Dieu de mes problèmes. Lui, il me parle d'autres choses. Sous-entendu que Dieu est hors sujet. J'ai dit que c'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Tu es venu avec un problème. Dieu est en train de te dire ça, ce n'est pas le problème actuellement. Voilà ce que tu dois faire. C'est l'équivalent de toi, suis-moi. Laisse ce qui se passe. Voilà là où je veux que tu sois. Bon, comme toi, tu as cru que le mariage est l'urgence. C'est bon comme tu es venu, il fallait même ça pour que tu viennes tes chrétiens et puis tu ne viens jamais prendre une retraite. Comme tu es venu, me prier maintenant pour ton mariage là, moi je te montre alors ce qui peint sur mon cœur. Là je te reviens dans Matthieu 6.33. Faites du royaume de Dieu de la vie jusqu'à ce qu'il demande votre préoccupation première. Depuis là, tu courrais, tu courrais, tu t'es agité dans la religion là. Quand ça t'a choqué là-bas, tu viens maintenant prendre la retête. Oh Seigneur, montre-moi les ennemis de mes finances. Tu dors. Lui vient, il te montre comment tu es en train de sortir, tu parles de Dieu à tes voisins. Tu dis, je ne vois pas le rapport. Non. C'est ce que je veux que tu ailles faire. C'est par là qu'on doit commencer. Souvent, voilà comment Dieu au paiement, on ne comprend pas. Et certains, s'ils avaient prévu une retraite de quatre jours, au deuxième jour, il quitte, il s'en va. Il dit que ça n'en vaut pas la peine, il fuit. Il revient pour le même sujet. Alors que Dieu, au moins, si déjà Dieu a commencé à se rapprocher de toi, mon ami, tu as un privilège énorme. C'est là qu'il dit souvent que notre proxy, on ne sait pas faire des problèmes. Dès que Dieu ouvre la brèche, mon ami, assieds-toi là une fois, tu condamnes la chaise. Ne bouge plus. Quand il ne parle pas là, ça va encore. Mais si au moins, il a bougé. Là, on est resté là, je venais pour quatre jours. C'est bon. Je devais sortir de là ayant tout compte. Je ne quitte pas. Je suis venu parce que je n'avais pas de réponse. Donc, Paul continue à vivre avec cet écharpe, à être épanoui. Cet écharpe ne devient plus un problème. Nous avons aujourd'hui un problème. Nous avons beaucoup de situations qui nous distraient, qui nous prennent du temps et de l'énergie inutilement. Parce que justement, on n'a pas traité, soit on n'a pas traité cette question au niveau de l'intimité. Là, je suis en train de faire le rapport entre l'intimité et la communion. Soit nous avons refusé de nous accorder avec Dieu. Et on continue à vouloir faire les mêmes prières, les mêmes déclarations, les mêmes séances et les vivances ou alors à vouloir fournir les mêmes efforts alors qu'il fallait simplement qu'on s'allie. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. Donc, nous disons qu'être en communion avec Dieu, c'est s'accorder avec ce qu'il dit et ce qu'il veut. S'accorder. Si Dieu dit, toi, tu es béni. Et que toi, suite à un, deux, trois échecs, tu dises, je suis maudit. Tu n'es pas en communion avec Dieu. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Et Dieu ne vient justement pas te parler pour que les choses restent les mêmes. Il te révèle sa pensée pour te dire, voilà où tu dois me suivre. Voilà où tu dois me suivre. Et tant que tu ne déménageras pas pour me suivre là, tu ne vas pas voir ce que moi j'ai prévu. Ça devient souvent très compliqué à ce niveau. Nous devons nous regarder à travers la parole de Dieu, non à travers ce que nous sommes. Nous allons dans Jérémie, chapitre 1, verset 6 à 7. J'évoquais ça tout à l'heure. Jérémie, chapitre 1, verset 6 à 7. Tout le monde dit, nous allons lire dans la version de 8 secondes. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras, pardon, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Les personnes qui sont en communion avec Dieu doivent avoir réglé ce problème. L'une des choses que la communion avec Dieu produit, c'est que je ne me vois plus à travers moi-même. Je ne me vois plus à travers mes handicaps, mes faiblesses, mes manquements. Non, je me vois à travers la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est. Ce que je ressens n'est pas. Amen. Ce que je ressens, ce que je pense, ce que je redoute, ce que je vois n'est pas. Ce qui est, c'est ce que Dieu dit. C'est ça que je considère. C'est ça qui est la vérité. C'est ça que j'accepte. C'est sur ça que je me fonde. Je ne regarde pas que je ne suis pas instruit. Quand il me dit tu vas aller à cette conférence et tu vas intervenir, tu commences à dire quand je regarde tout le monde là-bas et docteur, je vais aller dire quoi? Mais Dieu a dit tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Toi, tu dis je ne suis pas instruit. Je n'ai pas les diplômes. Je n'ai pas fait de grandes études en théologie. Je ne peux pas. Tu n'es pas en train de te voir comme Dieu veut que tu te vois. Dieu et toi, vous n'êtes pas sur la même longueur et tu vas voir qu'il y aura un problème. Je prends cet élément comme il est en Oding. Tant que tu n'as pas rejoint Dieu là-bas où il dit tu ne peux pas opérer comme il faut. Quand Dieu dit par exemple que je t'ai choisi puis nous avons un exemple simple pour chasser les démons et que toi tu estimes que tu es trop péché pour chasser les démons. Lorsque tu es face à un procédé tu fais comment ? Tu ne feras pas. Tu vas chercher les gens que tu estimes ou aiment pour faire ça. Donc tu ne peux pas parce que tu n'as pas adhéré parce que Dieu et toi vous ne faites pas corps. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu ne peux pas opérer tu ne peux pas agir tu ne peux pas manifester les réalités que Dieu a prévues pour toi si tu n'es pas en communion avec lui au sujet de qui tu es. Tu ne pourras pas. Et tu vas voir la même vie va rester. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a des croyants qui ont 10 ans sans manifester véritablement qui ils sont. Ce que Dieu dit est dans les cahiers de prophétie. Dans la vérité on ne voit pas. Dieu a dit toi tu es un grand enseignant. Mais comme tu n'as jamais adhéré ton ministère d'enseignant ne sort pas. Pourquoi ? Parce que la moindre opportunité d'enseigner tout ce que tu commences à voir tu deviens comme Moïse ou comme Jérémie. Moïse dit qu'il n'est pas la parole facile. Jérémie dit je suis un enfant. Tu commences à dire non moi je ne parlais pas bien. On ne va pas m'écouter mon français est mauvais mon anglais est mauvais est de petits niveaux. Résultat tu ne pars pas. Et tant que tu ne pars pas qu'est-ce qui va montrer que tu es un enseignant ? Est-ce qu'on va voir ton ministère d'enseignant ? Ton ministère d'enseignant ne va jamais se matérialiser ? Parce que même Moïse s'il te plaît même Moïse pour qu'il soit reconnu comme étant le libérateur d'Israël il a fallu qu'il bouge. Au début c'était une histoire entre Dieu et lui comme un petit fou tu vas libérer mon peuple. Qui savait ? Toi et moi c'est parce qu'on a lui dans la Bible. Mais personne ne savait. Donc quand Dieu dit à Moïse ça reste un secret entre les deux. Pour que ça marche il faut que Moïse croie et qu'il accepte quand il dit maintenant va sur Farah il faut que Moïse entre dans la peau de qui Dieu a dit qu'il est qu'il commence à marquer les pas maintenant le sauveur d'Israël s'est matérialisé. Tant qu'il ne le faisait pas ça n'est pas se matérialiser. Tu dois donc le rejoindre dans le regard sa façon de voir ta vie sa façon de te considérer. Être en communion avec Dieu c'est faire ce qu'il nous demande. Jean chapitre 15 verset 14 Jean 15 verset 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça c'est dans la version du chemin. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Être en communion avec Dieu également c'est regarder apprécier les choses selon lui. Acte chapitre 10 verset 15 Être en communion avec Dieu c'est apprécier et regarder les choses selon lui. Il y a un problème je veux dire la compréhension de cette vérité réglerait beaucoup de problèmes dans la communion fraternelle et même dans nos relations. tout le monde dit que ce gars ne peut pas changer c'est un voyou mais le problème c'est que ce gars dont tout le monde dit que c'est mon serviteur celui qui est en communion avec Dieu qu'est-ce qu'il va faire ? J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui est en train de suivre mais je voudrais que nous lisions quand même acte 10-15 que j'ai évoqué dans la version du français courant la voix se fit de nouveau entendre et lui dit ne considère pas quand même plus ce que Dieu a déclaré plus. J'étais en train de dire être en communion avec Dieu c'est regarder et apprécier les choses selon lui et je prends un cas de figure et j'ai besoin que quelqu'un parmi vous me répond. Dans l'église ou dans le quartier on dit que ce garçon ne peut pas changer. C'est un voyou. On a même l'impression que tous les démons du voyeurisme habitent en lui. Entre temps toi Dieu t'a dit ce gars est mon serviteur. Je prends les deux décris-moi les deux attitudes. Décris-moi les deux attitudes des attitudes de ses non des attitudes générées par ces deux positions. Position une c'est un voyou. Position deux c'est mon serviteur. Qui répond? Vous n'avez pas compris je reprends. Vous n'avez pas compris voilà ce que je suis en train de dire. Je viens de dire être en communion avec Dieu c'est regarder et apprécier les choses selon lui. Beaucoup péchent à ce niveau je vous garantis sur les questions de mariage sur les questions d'emploi sur les questions de relation sur les questions de manière globale rien que cette petite phrase que je viens de dire là vous allez constater qu'elle cause énormément ça veut dire que ne pas comprendre ça pose énormément des dégâts. Maintenant je vous ai pris un cas de figure il y a un garçon dans l'église ou dans le quartier tout le monde rend de lui un mauvais témoignage à cause de ses mauvaises actions seulement à toi Dieu quand il parle de ce gars il dit mon serviteur bon ceux qui voient que ce garçon est un délinquant et tout le reste quelle sera leur attitude toi à qui Dieu a dit ce garçon est mon serviteur à la lumière de cet enseignement quelle sera ton attitude là maintenant vous avez compris ok notre candidat c'est qui qui va répondre je veux quelqu'un pour répondre merci seules les violences en emparent après ce que tu parles fort après ce que tu parles après encore oui Voilà. Et pourquoi? À cause de ce qu'il sait. Et parce que désormais, il ne regarde plus ce garçon à travers ses faits à lui. Il le regarde à travers la déclaration de Dieu. Et au final, qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, c'est que celui qui persévère, ce garçon va finir par être ce que Dieu a dit. Cette histoire se produit, je vous l'ai dit tout à l'heure, même au niveau des enfants. C'est-à-dire que toi, tu vois que l'enfant, c'est délinquant, tout le reste. Mais Dieu te dit que cet enfant, c'est mon serviteur. Si tu ne rejoins pas Dieu, tu tues la dessinée de ton enfant. Tu comprends? Parce que tu vas continuer à regarder, à le regarder comme un délinquant, à le traiter comme un délinquant. Tu ne favorises pas l'accouchement de ce que Dieu a dit. Je crois que j'ai même régulièrement enseigné ça. Le principe de la foi est comme le principe de la secondation. Il y a un spermatozoïde et l'ovule qui doivent se mettre ensemble pour donner un foetus. Il y a les deux. Le spermatozoïde ici, c'est la parole de Dieu. L'ovule, c'est la foi. Quand les deux se rencontrent, un œuf naît, une nouvelle vie, une nouvelle réalité naît. Je vais prendre une illustration simple pour qu'on se comprenne. Non, mais je ne vais pas laisser. C'est un exemple qui s'est produit dans ma maison. Ce que vous allez adopter comme attitude par rapport à ce que Dieu vous a dit, va définir ce qui va sortir. Or, je reprends, la communion, c'est voir et apprécier les choses selon lui. Si tu n'as pas compris ça, qu'est-ce qui va se produire? Tu vas te marier. Je prie que le Saint-Essi m'aide à prendre tous les cas qui concernent l'église contemporaine et je vois beaucoup de jeunes là. Et je sais que certains sont célibataires. Et je pense que certains sont en train de prier pour le mariage. Et je peux vous garantir que pendant tout le programme écologique, pendant les quatre rencontres, sauf indication, je ne parlerai pas de mariage. On s'entend déjà bien avant. Donc, je prends le cas du mariage. Là où tu sens Dieu te conduire, c'est déjà une fille qui est très sale. Vous savez que ça ne se cache pas? Il est très... Quand elle ouvre la bouche pour parler, tu as l'impression que son intention au départ s'assassiner de Molière. Il n'y a pas une seule phrase qui est correcte. Le pire, c'est qu'elle a les habitudes du sauvageur. Parce que quand elle n'est pas elle-même, c'est que ça prend là comme ça prend. C'est elle comme ça qu'elle est faite. Et en même temps, quand on lui parlait, elle dit que le frère qui m'aime va m'aimer comme ça. S'il est spirituel, il va m'aimer comme ça. quand elle s'asseoir, elle oublie qu'elle est une femme. Et c'est vers là-bas que Dieu est en train de te conduire. Et à côté, il y a les mamans qui t'aiment beaucoup, les papas qui t'aiment et qui te disent mon fils... Dégard un gars comme ça. Avec toute ton instruction. Dégard, tu es un grand dj. Tu vas recevoir les gens chez toi. Imagine un peu que tes collègues viennent à la maison. Et ta femme vient les accueillir. Oui. Non, il est sorti. Pardon, excusez-moi. Il est sorti, il n'est pas encore entré. Est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que Dieu, quand même, il y a la gloire de Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui a déjà une intimité avec Dieu, c'est-à-dire dans l'intimité, avec des choses que Dieu t'a dites. Et qui est d'agir de la communion avec Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas ça que moi. Zéro. On n'a pas dit que ce n'est pas visible. C'est invisible, la preuve. Souvent, Dieu t'a dit ça à 4 heures du matin. Tu pars à l'église. Cette fois-ci même, c'est comme si la soeur a oublié de prendre sa douche et sa toilette. Elle sent même les urines quand elle passe à côté de toi. Tu dis à Dieu que ouais, à un moment, tu as envie, quand la voix revient, tu dis, au nom de Jésus, esprit d'égarement, retourne. Parce que ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Beaucoup ont perdu des mariages et beaucoup sont célibataires à cause de ça. C'est pour ça que j'avais expliqué au début un jour, j'ai fait une publication qui a créé beaucoup d'agitations où j'ai expliqué que seuls les morts peuvent marcher avec Dieu. Les biens ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup ont pris ça au premier degré. Parce qu'en réalité, il faut être mort pour ne pas voir ce qui est évident. C'est clair que la fila est laide. C'est clair qu'elle est sale. C'est évident. Ce n'est pas qu'on imagine, ce n'est pas le sabotage. Quand on dit sabotage, on dit sabotage. Elle met les il, les lui, les elle, les le, dans tous les sens. Donc, c'est évident. Est-ce que le mort entend? Est-ce que le mort sent? Est-ce que le mort voit que ceux qui sont venus à la mise en biais sont habillés? Il est mort. Il ne voit rien. Mais le vivant. Quand tu viens de saluer, il voit que tes mains là en l'huile. Tu ne te salues pas. Quelqu'un comprend? C'est pour ça que la marche est, ce n'est pas comme si c'était nous qui enseignons ces choses qui inventons. C'est juste que les croyants contemporains ont pris trop de sucreries. Parce que Jésus très, très, très tôt nous a posé ce fondement-là. Si quelqu'un ne renonce à sa vie, il ne peut pas être mon disciple. Aujourd'hui, c'est temps qu'ils sont en train de le voir. Parce que les premières batailles que tu as, c'est tes envies, tes aspirations, ta chair, tes préférences, ta sensibilité, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. C'est ça qui te rend inconfortable dans la vie de Dieu. Parce que tu es encore vivant. Or, Jésus avait dit que si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas être haut. Donc, avant de te demander pourquoi je ne peux pas être un disciple comme les autres, ne casse pas la tête aux jambes. Jésus avait dit ça. Quelqu'un me comprend? Tu n'avais pas lu. Jésus avait dit que si tu ne renonces pas, tu ne peux pas. Parce que tout le temps, ta véritable nature, tes avis ont venu. Et le pire, on ne dit pas, on n'empêche pas, parce qu'on sait que c'est un processus. Mais quand ça vient, au lieu de profiter pour dire je dépose à la croix, tu ne te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas faire. Tu bagarres. Tu accuses les autres. Non. Non. La communion avec Dieu te pousse à regarder et apprécier les choses selon lui. C'est pour ça que je vais te poser une question et ça sera un conseil. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de ton pasteur, de ton leader? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de ton mari, de ta femme? Pour ceux qui sont mariés. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de ton père, de ta mère? Maintenant, vous allez vous rendre compte de ça, j'évoquais ça en semaine. Dieu te parlera difficilement des sujets pour lesquels tu ne l'abordes pas. Difficilement. Je n'ai pas dit pas. C'est lui qui a dit que quand tu vas venir, je vais te révéler les choses cachées. Maintenant, si par exemple quand tout le monde se plaint de ton père, oh, c'est un homme méchant, c'est un marabout, toi aussi tu t'alignes bêtement. À quel moment Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas? Pour que ça arrive, il faut que tu prêtes du temps pour dire « Seigneur, je te présente mon père » sans jugement. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais ce qu'on dit de lui m'a fait. Fais grâce. Et quand tu seras en train de le faire, c'est là que Dieu viendra te dire « Voilà ce qui se passe dans la vie de ton père. » Et maintenant, la particularité des hommes d'intimité, c'est qu'ils évoluent toujours à contre-courant. Retiens ça. Tu as compris? Les hommes et les femmes d'intimité évoluent toujours à contre-courant de la masse. Pourquoi? Quelqu'un me supprène. Pourquoi? Je vais plus loin. Je vais offrir un cadeau à celui qui va trouver. Parce que ça, c'est quelque chose de puissant. Pourquoi les hommes et les femmes d'intimité évoluent à contre-courant de la masse? Oui, tu n'as pas parlé. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre? J'ai un seul cadeau. J'ai un seul cadeau à tout le monde parler. Ok. J'ai un peu abstrait. Oui. Normalement, il y a une originalité. D'accord. Oui. Sur cet angle-là. Oui, tu as raison. Également. Bonsoir. La masse de la chaîne est une petite histoire. Alors que ceux qui sont tous les hommes et les hommes ont une petite histoire. Pourquoi ont une petite histoire? ils font ce qu'ils savent qui n'est pas forcément ce qu'ils voient. Mais c'est lui qui avait répondu en premier. Donc, je vais m'aller sur ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi ils ont évolué à contre-courant. Parce qu'en fait, je vais plus loin, plus simple. Ils savent ce que les autres ne savent pas. C'est là toute la différence. Les hommes et les femmes d'intimité savent ce que les autres ne savent pas. tout le monde voient que l'enfant-ci c'est un bandit. Elle, elle sait que l'enfant-ci est un futur ministre dans le pays. L'attitude ne sera pas la même. Aujourd'hui, les gens en veulent à Rebecca. C'est que tu n'as pas compris l'intimité. Rebecca savait que le petit frère va supplanter le grand frère. Du coup, son attitude est influencée par ce qu'elle sait. Nous, les agités, on la condamne. C'est qu'elle savait ce qui a été arrêté. C'est en fonction de ce qu'elle sait dans l'intimité qu'elle élève ses enfants. Qu'elle fait des choix et qu'elle prend des décisions. C'est pour ça que celui qui n'a pas d'intimité avec Dieu aura difficilement, sera difficilement en communion avec Dieu. Difficilement. Parce que j'ai besoin d'être dans cette intimité pour savoir ce qu'il veut et maintenant, je m'aligne à ce qu'il veut. Je converge. On est ensemble? Tout le monde comprend? On peut avancer? C'est converger qui est fort? Ah, d'accord. Ok. Je vais essayer de faire plus simple. D'accord? Je repense sur ce point. Ceux qui ont une intimité avec Dieu ont ceci de particulier. C'est que eux fonctionnent sur la base de ce qu'ils savent, c'est-à-dire de ce que Dieu leur a dit, de ce qu'ils ont appris dans le secret avec Dieu. Alors que les autres fonctionnent sur la base de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. C'est là la différence. Elle est au niveau, si je peux dire, de la bonne information. Et on va voir que ce qu'ils savent va les amener maintenant à agir. J'ai pris un casse-même. Tout le monde peut voir que cet enfant-ci, vraiment avec son retard mental, son retard, machin, il ne sert absolument rien. Mais, cette main qui allait dans le secret avec Dieu, qui a obtenu comme Rebecca le positionnement ou le projet de pour cet enfant, ne voit pas un enfant attardé. Tout le monde, le père de l'enfant, les cousins voient que l'enfant est attardé. Mais elle, ce n'est pas ce qu'elle voit. Et elle va désormais commencer à vivre avec son enfant parce que c'est une chose d'avoir cette information. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas être en communion avec Dieu. C'est une chose d'avoir cette information, c'est une autre de s'aligner. Quand je dis s'aligner, tu comprends? De s'aligner sur cette information. Maintenant, cette mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faut, en application de ce qu'on a dit, que cet enfant manifestement attardé, qu'elle le voit désormais comme Dieu a dit. Vous voyez, c'est un peu comme Abraham qui porte le nom de père d'une multitude alors qu'il n'a pas encore d'enfant. Quand il devient Abraham, il faut déjà qu'il soit appelé du nom d'Abraham pour qu'ensuite il devienne effectivement Abraham. Quelqu'un a compris? Parce que là, on est dirigé par ce qu'on sait. C'est pour ça qu'une fois, je crois que c'était une publication, je disais que les révélations, on ne doit pas seulement avoir ce côté qui nous amène à être excités, à nous sentir grands. C'est une responsabilité. Savoir les choses de Dieu est une lourde responsabilité parce que désormais, tu as le devoir de faire quelque chose. Tu n'as plus d'excuses. Celui qui ne sait rien à l'excuse qu'il ne savait pas, il n'est pas quelque part responsable parce qu'il est ignorant. Mais toi, tu sais. Donc quand tout le monde dit que, ah, cet enfant-là, nous, on va l'appeler ton totem-ci, c'est toi la mère qui doit tous les jours et ne l'appeler pas comme ça. Mon enfant est un prince. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, c'est vrai que dans le pentecôtisme est perçu comme cette agitation. Vu que c'est anglais, je n'ai pas dit que c'est ça. Vu que c'est anglais, que cet esprit, un genre, un genre là, nous a amené parfois à mal juger des gens. Il y a des gens qui ont des déclarations qui ne sont pas fantaisistes. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Il y a d'autres, c'est un esprit, c'est un réflexe religieux. Au nom de Jésus, ne me dis pas ça. Il n'a aucune base. Mais c'est pareil, ça ne lui plaît pas. Il y a un autre sur sa vie. Et c'est ça qu'il oppose à ce que tu es en train de lui dire là. Parce que lui, il reste ce que Dieu a dit. C'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il confesse. Et c'est ça qu'il va voir le jour. Et c'est pour ça que Dieu va parfois laisser qu'on continue à vous voir autrement. Mais vous devez être le premier à vous voir comme Dieu. Il y a des gens qui se disent souvent, les gens ne me font pas confiance. La première question, c'est que est-ce que toi-même, tu te définis comme une personne à qui on peut faire confiance? Si toi-même, tu continues à te regarder par rapport au crime que tu as commis hier, au point où tu estimes qu'on ne peut pas te faire confiance, comment tu veux que les autres, il faut d'abord que toi-même, tu crois que Dieu t'a dit que c'est fini, tu es pardonné, c'est du passé, tu ne seras plus la même personne. Que toi-même, tu puisses te voir comme ça. Avec le temps, les autres vont finir par découvrir ça parce que ta foi aura fini par accoucher, à rendre visible. La foi, c'est la foi qui télécharge de l'invisible vers le visible. et elle n'est pas muette, elle s'exprime. Elle s'exprime. Pendant que tu es sûr que tu es moche, à cause des cicatrices et tout le reste, et un jour tu pries, Dieu sait faire ça, ça fait ça, le fou. C'est vrai que Dieu fait les compliments, il y a des expériences, c'est vrai que Dieu fait les compliments. Dieu fait les compliments. Dieu peut te dire que tu es beau. Dieu peut te dire que tu es belle. Dieu peut te dire que tu es intelligent. Et Dieu te dit que tu es belle. ma soeur, comment tu sors de là ? Tu continues à mettre le kimono qui arrive jusqu'aux orteils parce que tu caches la cicatrice. C'est tellement pas de mettre des minutes juste. Puisque ce qui t'amène à t'habiller, c'est que tu te sens laide et que Dieu vient de te dire que tu es belle. L'adhésion, la foi, c'est quoi ? C'est que je me considère désormais comme une belle femme. Et en tant que belle femme, j'ai changé mes manières. Pas pour devenir orgueilleux. Je ne laisse plus mes attitudes et les diriger par cette opinion selon laquelle je suis l'être. Désormais, je suis dirigé par l'opinion selon laquelle je suis une belle femme. Je ne laisse plus certaines choses me décrire. Est-ce qu'on a compris tout ça ? On peut avancer ? Nous restons dans la communion avec Dieu. Donc, Dieu s'est regardé et apprécié les choses selon lui. Et nous avons pris ce cas. Ça, c'est le cas de Pierre. Pierre est en train de prier. Il a une vision. Il y a des animaux impus qui arrivent. Il dit non, pourquoi c'est impur ? Une fois, deux fois. Dieu lui dit que non. Si moi, je dis qu'une chose est pure, c'est clair. C'est pour ça qu'au début un moment, j'ai dit que ce que Dieu dit, c'est ça qui est. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est. Donc, moi, Dieu, je ne peux pas dire que la chose est pure. Toi, tu dis qu'elle est impure. Si je dis que cette fille-ci est la chef de famille, ne me dis pas que c'est la dernière. Zéro. Si je dis que celui-ci, c'est celui l'héritier. Ne me dis pas que c'est le petit frère. Si je dis que ton successeur dans cette entreprise, c'est tel. Ne me dis pas que le gars a volé 10 millions. Je ne veux pas savoir. Ce que Dieu dit, c'est ça qui est. Et la communion, c'est que tu regardes et tu apprécies selon Dieu. Et ce n'est plus selon tes standards, ce n'est plus selon tes pensées. On peut avancer, non ? Je suis en communion avec Dieu quand ma vie, mon système de valeurs est calibré sur les siens. Chacun a là un outil d'auto-évaluation. Ce qui prouve que je suis en communion avec Dieu, c'est lorsque ma vie, mon système de pensée est calibré. Je peux avoir des mouvements de défaillance. Et j'appelle ça défaillance parce que l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que je dois, au lieu de reconnaître que, oui, en réalité, c'est la colère qui me dirige, tu commences à trop expliquer. Quelqu'un pense ce que je t'en ai dit ? Tu n'appelles plus le frère parce qu'il t'a offensé. Tu n'appelles plus ton oncle parce qu'il t'a offensé. C'est clair que c'est la colère, c'est la rancœur qui te travaille. Quand on va tirer ton attention, tu dis, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, non, je n'ai rien contre lui, ce n'est pas ça. Le seul problème, c'est qu'en réalité, souvent, je l'appelle et ne décoche pas. Je ne dois pas appeler. Non, quand même, tu sais, ne cherche pas à donner un nom à ça. Soit on est en disant, en réalité, mon cœur n'est pas encore préétablié contre ta venue. Il y a encore de la colère. C'est ça qui va te permettre de grandir. Oui, il y a encore ça. Ne lui donne pas un autre nom. C'est la colère, c'est la rancœur, je lui en veux encore. C'est ça qui prouve que tu es sur le système de pensée de Dieu. Pourquoi ? Parce que tu reconnais que ton attitude n'est pas normale. Quand tu veux la justifier, ça veut dire que pour toi, tu n'as pas encore compris. Parfois, on utilise un verset pour dire que voilà ce que la Bible dit, non. Au lieu de dire que oui, la Bible le dit, ça veut dire qu'à ce niveau, je suis défaillant. Tu commences à dire que oui, la Bible le dit, mais il y a, c'est différent. Il y a souvent une énergie que c'est incroyable. C'est écrit dans la Bible. Mais le gars veut argumenter avec la Bible. Tu as argumenté quoi ? Il dit que c'est écrit, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Comment je vais prier pour le gars qui a comploté contre mon voyage aux Etats-Unis ? Comment je dois le bénir ? La Bible le dit, Seigneur, ouais, Seigneur. Et quand je pense qu'il a boycotté mon voyage pour envoyer son fils, et que son fils, là, je lui écris même sur WhatsApp, mon cousin, là, ne me répond même pas. Et Dieu me dit que comme la fin n'arrive, je n'ai pas fait le cadeau à cet oncle-là. souvent, on continue en disant je ne suis pas Jésus. Mais je te rappelle que tu es chrétien. C'est-à-dire comme le Christ. Tu es chrétien. C'est mieux de venir pleurer. Dis-le aux gens qu'il y a des larmes, il y a de bons endroits pour essayer l'âme. Dans la présence de Dieu, les larmes qui sont là-bas ont un prix ont de la valeur. Va là-bas, pleure. Pleure. Pleure même à gauche, déployé. Celui qui va te dire que c'est un pichet, il raconte des choses. C'est un agitif. Tu pleures pour dire papa, c'est dur. C'est dur. Je sens comment mon cœur a mis le morceau. Mais je sais que c'est la chose à faire. Mais je sens comment c'est dur. Donc je suis venu là pour que tu me donnes la force. Je sais que c'est ça que je dois faire. Mais c'est dur. Même si tu dois passer toute la nuit devant Dieu pour ça. Je te rappelle que quand la croix approchait, ton Seigneur a fait comment? Son âme étant triste. Il allait faire quoi? Il allait prier. Il sentait que c'était lourd. Et il n'a pas caché. Il dit à l'au-disciple. Après, quand il allait devant Dieu, il n'a pas fait trop de littérature. Mon père, je sais que toutes choses sont possibles. Vraiment, si tu peux me loigner de cette coupe, il n'a pas commencé par de longues nécessitations. C'est ça mon problème qui m'amène. Je dois savoir que ça, c'est un péché. On t'est dit que tu es en train de convoiter la sœur. Tu es tombé sur le charme du frère. Tu veux argumenter quoi? Tu veux argumenter quoi? Et dès qu'on t'est dit, et souvent, Dieu s'est utilisé, c'est-à-dire que voici la solution. Tu ne vas plus voir le frère pendant un mois. Souvent, nous autres, Dieu nous permet d'arriver là pour que tu comprennes. Parce que quand on t'a expliqué, tu n'as pas compris. Tu dis que pendant un mois, tu n'as pas entendu le frère. Tu ne vas pas rencontrer le frère. Et c'est mieux. si tu es à l'assemblée de la cité des Palmiers, on t'affecte provisoirement à l'assemblée de Bédi. Toi-même, tu vas découvrir. Comme on t'a parlé, tu n'as pas compris. Tu n'as voulu trop argumenter. Non, ce n'est pas ça. J'aime beaucoup le frère parce qu'il aime Dieu. Bon, je voulais quand même savoir. Attendez, vous prenez un peu vos dirigeants. C'est vrai des trucs que vous faites. Des trucs que les chrétiens font. Vous oubliez que là où vous êtes, nous y avons été. En principe, c'est le chemin de tout croyant. Tout le monde va passer par là. Non, c'est que le frère aime Dieu. C'est pour ça. Donc, quand je suis là, il me motive dans la forme. Comme il aime Dieu, pour la gloire de Dieu, laisse alors, laisse d'abord le frère. Pendant un mois, il t'a trop chargé. Laisse la soeur, pendant un mois, elle t'a trop chargé spirituellement, elle s'est déchargée. Laisse-la aller se rechargé dans la présence de Dieu. Pendant un mois, on t'affecte dans une autre assemblée. Tu ne vas pas voir le frère. C'est là que la vérité va apparaître. Et là, tu n'as pas le courage. Si tu es dans cette zone, elle le courage, où tu ne vois ton encadre, tu te dis que tu avais raison. Depuis deux semaines, je ne respire plus bien. Amen. Je suis en communion avec Dieu quand ma vie, mon système de valeurs sont calibrés sur les siens. Grandir dans la communion avec Dieu, c'est grandir dans la conformité à ce qu'il demande, à travers la soumission et l'obéissance à ce qu'il enseigne au présent. Quand on dit qu'on grandit dans la communion avec Dieu, ça veut dire qu'on grandit dans l'obéissance. On grandit dans l'adhésion. On grandit dans la conformité. Je prends ce plaisir qui a dit oui, amen, Seigneur. Je ne gère plus ça comme un fardeau. Je pense que nous allons nous arrêter là d'abord. Il y a une deuxième partie, les bénéfices de la communion avec Dieu. On trouvera peut-être un autre moyen d'en parler, peut-être tout à l'heure, peut-être après. Mais on va d'abord s'arrêter là pour prendre les questions ou les préoccupations. Est-ce qu'il y a des questions ou des préoccupations? Vous voulez absolument qu'on aille, qu'on finisse tout? Ou bien on marque d'abord un arrière, là on prend les questions. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez. On prend les questions d'abord. On prend les questions d'abord. Oui, ça nous permet d'avancer. Le plus important, ce n'est pas de courir. Nous allons d'abord nous arrêter là pour les questions. Ça, c'est la première question. Pour faire simple, te vois-tu tel que Dieu dit que tu es? Je suis dans l'émotion par bien ma libérée. Je suis dans la joie d'une joie d'une joie Je suis dans l'émotion C'est bon? Deuxième question. As-tu laissé son enseignement supplanter tes opinions et raisonnements sur les hommes, la société, l'église et tout ça? As-tu laissé son enseignement supplanter maman supplanter je crois que là tu comprends quand je parle de supplanter? Hein? Voilà! Normal, tous ceux qui ont l'histoire des aïeux et son frère comprennent ça. As-tu laissé son enseignement supplanter tes opinions et raisonnements sur les hommes, la société l'église et t'essera? Cette question va être très importante parce que c'est pour faire simple. L'opinion que tu as de ton église, de l'église avec grand E, en réalité, est-ce le fruit de ton raisonnement, de ton opinion simple ou alors ce que tu as appris dans la Bible, ce que tu as appris dans ta marche avec Dieu a corrigé ça? L'opinion que tu as de la société, l'opinion que tu as des hommes, donc, as-tu laissé son enseignement supplanter tes opinions et raisonnements sur les hommes, la société, l'église et t'essera? C'est ça la deuxième question. C'est bon? Troisième et dernière question. Investis-tu ta vie dans les activités et projets qu'il a conçues pour toi ou qu'il approuvent? Est-ce que tu as investi ta vie dans les activités et projets qu'il a conçues pour toi ou qu'il approuvent? OK. 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 Je reprends et pourquoi tu m'as laissé à la troisième? Je recommence avec la question une. As-tu saisi effet corps? Il y a un marqueur là? Quelqu'un peut écrire Aaron. J'ai besoin d'une belle main de pitié? Tu as noté les trois questions. Première question. As-tu saisi effet corps? As-tu saisi? As-tu saisi effet corps avec l'opinion qu'il se fait de toi? Oui. AIN 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 Sous-titrage FR ?